un défaut de surveillance des séances peut être mis en évidence donc manque de surveillance constante ça marche pour tous les types de surveillance il faut que la surveillance soit constante d'autant plus que le public est à risque parce que c'est les enfants qui ne savent pas nager dans le cadre scolaire le tribunal et les tribunaux pensent et considèrent qu'il faut une vigilance renforcée quand il y a un public particulier comme comme les scolaires donc la surveillance était restée normale et un accident se produit c'est pas suffisant il fallait une vigilance renforcée l'enseignement incompatible avec la surveillance donc ça c'est une faute qu'il ne faut pas commettre parce que c'est évident on peut pas enseigner et surveiller alors ça c'est dans le cadre des baignades organisées surveillées avec une équipe de surveillance etc etc mais un professionnel seul notamment un maître nageur seul peut donner des leçons de natation sans qu'il y ait une autre personne pour surveiller on est dans un autre cadre on est dans le cadre d'une organisation privée et c'est pas dans le même dispositif donc il faut qu'il ya un maître nageur affecté exclusivement à la tâche de surveillance on ne peut pas se permettre d'avoir une personne sur sur du sur du scolaire il faut qu'ils aient systématiquement un maître nageur qui s'occupe de surveiller la natation scolaire alors ça c'est réglementé par une circulaire de 89 qui a été modifiée depuis sur les bains scolaires à l'école élémentaire il ya même des considérations et des recommandations les obligations si c'est moins de 375 mètres carrés c'est un mètre nageur et plus de 375 mètres carrés il faut deux mètres nageurs à 375 mètres carrés je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est un bassin de 25 mètres mais qui n'a pas eu huit lignes d'eau qui a que six lignes d'eau donc un petit bassin de 25 mètres un bassin de 25 mètres normal et les bassins de 25 mètres qui ont huit lignes d'eau dépassent cette surface et il est considéré qu'il faut deux mètres nageurs pour la surveillance et sur un bassin de 1050 mètres carrés ce qui est un bassin de 50 mètres il va falloir trois mètres nageurs si on est dans le cadre d'une surveillance de bains scolaires ça c'est pas des des règles qu'il va falloir reprendre un plan organisation de la surveillance et des secours sur sur un public normal un des usagers normaux la recommandation c'est quand même bien de plutôt deux mètres nageurs sur un bassin de 50 mètres quand il quand il ya une fréquentation importante